Musique Avant tout propos, nous rendons grâce à Dieu, le miséricordieux et le tout miséricordieux qui passe à grâce infinie à faciliter que ces élections se passent dans la paix et la quiétude. Le Bénin a étonné et le Bénin, une fois encore, a étonné. Ce n'était pas gagné d'avance que les élections se passent dans ce climat-là. Ça s'est passé dans la paix, c'est le lieu de remercier le peuple béninois qui a montré sa maturité. Le peuple a montré une fois que le pouvoir lui appartient et a accordé 28 voix aux démocrates. C'est le lieu aussi de les saluer et de saluer leur esprit de grandeur et d'ouverture. Cela prouve qu'ils sont aussi, leur idéologie est acceptée par une frange de la population. Si déjà les deux partis qui soutiennent le chef de l'État ont eu 81 sièges, c'est important. Le peuple, c'est vrai qu'on espérait mieux, mais le peuple a reconnu le travail que fait le chef de l'État en particulier. et le résultat sorti des unes amène le chef de l'État à redoubler plus d'efforts. À redoubler plus d'efforts. Il le fait. C'est le mot que le peuple lui demande de redoubler plus d'efforts et de demander aux membres de son gouvernement de communiquer. De communiquer parce que nous sommes rentrés dans la population. reprochent à ce gouvernement que le gouvernement de son excellence ne communique pas. Il faut communiquer sur les oeuvres. Parce que sur le travail que le gouvernement de son excellence abat. Mais quand vous ne communiquez pas, à l'intérieur du pays, il semble que les membres du gouvernement ne sont pas vraiment les vrais messagers de ce que fait son excellence. Donc, à travers ces élections, cela doit amener les membres du gouvernement de son excellence président Talon à communiquer davantage. Qui a gagné ? C'est le peuple qui a gagné.